Bonsoir. Le document que vous allez voir est né de mon envie de revenir à Sainte-Soline, six mois après la dernière manifestation contre les Megabassines. Je voulais voir à quoi ressemblait le terrain maintenant. J'avais envie de discuter avec les locaux et aussi, tristement, je m'attendais à retrouver des restes de grenades et autres débris, témoins de la violence et de la pollution dont ce lieu a été le théâtre. Je vous propose donc une vidéo construite autour des échanges avec les habitants du coin, qu'ils soient simples voisins ou agriculteurs, ainsi que des interventions qui ont été captées durant la manifestation de soutien aux inculpés des Megabassines de New York le 8 septembre. Et là, je pense être proche de la bassine, mais je n'y ai encore jamais accédé par la route de Sainte-Soline. Du coup, je ne sais pas vraiment exactement où je suis. Et je suis désolé, on va être interrompus. Je vois les phares d'une voiture dans mon rétroviseur. Je vais devoir m'arrêter pour la laisser passer et essayer de déterminer où est-ce que je suis. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas... J'ai envie de revenir sur les yeux. Voilà. Il y a des Megabassines et de Sainte-Soline. Oui, bien sûr, pas de problème. Déjouer, je ne suis peut-être pas au courant, mais il y a une interdiction de circuler ou quelque chose comme ça ? Non, du tout. D'accord. Vous faites avec tout ça, monsieur ? Je reviens de voyage, j'étais en Vendée avant. Enfin, voyage, plutôt vacances. Et je ne pense rien transporter de dangereux. Je suis juste dans le sac. Sous le manteau, j'ai un recho avec de quoi faire des boissons foudre. Vous allez quand même me présenter vos documents, s'il vous plaît. Permis de conduire, cuirte grise, ainsi qu'assurance, s'il vous plaît. Bien sûr. Vos motivations, c'était de traîner autour des Megabassines ? Oui, parce que je n'ai pas... En fait, il y a eu un moment assez compliqué qui s'est passé ici. Mais du coup... Vous y avez participé ? J'étais au rassemblement de l'OAML. D'accord. Est-ce que vous acceptez de nous ouvrir le coq ou pas ? Oui, bien sûr. Il est ouvert si vous voulez l'ouvrir vous-même. Alors, où est-ce que je vais avoir plus ça ? Je vais vous demander de couper votre téléphone aussi, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, tenez, j'ai les papiers ici. Et mon permis va être sur moi. Où est-ce que je vais avoir mis ça ? Ok. Donc, vous voulez que je coupe ça ? Pfiou. Prenons le temps d'un petit thé, voulez-vous. Quoi ? Ah oui, le contrôle. Et il s'est bien passé. Enfin, il y a bien un Nidgep qui s'est invité à la fête, mais oui, oui, il s'est bien passé. Certes, il y avait un gendarme qui était un peu miéfiant et qui trouvait suspecte ma présence et mon choix de revenir sur les lieux, qui plus est de nuit. Et à dire vrai, quelqu'un leur aurait signalé ma voiture quelques minutes avant. Ça devait être lorsque je m'étais arrêté devant ce qui semblait être un grand hangar un peu plus bas sur la route. C'était pour mettre des chaussures un peu plus adaptées au terrain et préparer quelques affaires. Et puis, les copains de Notre-Dame-des-Landes m'avaient bien averti quelques jours avant que des caméras avaient été installées tout autour de la zone. Mais bon, en effet, je ne m'attendais pas à les voir si vite. J'ai fait de mon mieux pour assurer cette paire de gendarmes sur les raisons de ma présence et une fois les papiers vérifiés et les tests d'alcoolémie et de stupéfiants effectués, je fus prié de partir à une bonne distance de la zone. Heureusement, la fouille de la voiture ne fut que visuelle. Ils n'ont pas posé de questions spécifiques sur le contenu du sac poubelle fermé dans mon coffre. Il se trouve que celui-ci était rempli de restes de grenades que j'avais ramassées à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes durant les deux semaines passées. La discussion aurait pu être intéressante, pourtant. Ou synonyme de complications pour moi. Quand bien même, ils me demandèrent mon adresse exacte ainsi que mon numéro de téléphone. « Vous savez, c'est pour la hiérarchie », m'expliquèrent-ils. « Prenons le temps pour un bon café du matin. » Nous sommes actuellement au tumulus du Mont-Tiou, à quelques kilomètres de la bassine de Sainte-Sauline. Sainte-Sauline, petite commune de moins de 400 habitants, dans le département des Deux-Sèvres. Donc, qu'est-ce que la bassine de Sainte-Sauline ? On peut la définir avec ces mots. C'est une de ces grandes retenues d'eau creusées dans le sol, qui ressemblent à une piscine géante, souvent perdue au milieu des champs. On peut expliquer les raisons de la discorde avec quelques mots. Par exemple, les opposants aux mégabassines dénoncent un accaparement de l'eau, des nappes souterraines. Tout ça en but de maintenir un modèle agro-industriel complètement destructeur et indigne de notre avenir, on va dire. La bassine de Sainte-Sauline a donné lieu à deux grandes manifestations. Fin octobre 2022. Et le 25 mars 2023, dont vous allez avoir quelques images. Les affrontements ont fait de nombreux blessés, dont certains très grièvement. Tels Mickaël et Serge, qui sont aujourd'hui sortis du coma, mais qui vont tous les deux conserver des séquelles importantes. Ce jour-là, plus de 5000 grenades furent utilisées par les 3000 membres des forces de l'ordre, contre les 35 000 manifestants. Pourquoi un tel niveau de vigilance autour de l'endroit maintenant ? Des procès ont eu lieu, sont en cours et sont à venir contre des participants à ces mobilisations. Et l'État craint de nouveaux actes de sabotage, je suppose. Alors, mettons-nous en route pour la bassine des Terres Rouges. Et je ne sais pas pourquoi peu de gens utilisent cette appellation, mais nous allons écouter donc ce premier échange, quand lors d'une pause café, contre l'une des deux rangées de barrières qui en sert le lieu, une marcheuse et deux cyclistes vont se croiser à mon niveau. Ah, ok. Tu veux un café ? Non, merci. Donc, tu vivais autour de là ? Oui, oui. Oui, nous vivons tous autour de là. Ah, c'est juste là-bas. Et... Tu es un photographe ? Non, pas vraiment, mais j'ai appris d'aller à un endroit quand quelque chose de mauvais se passe. Tu trouves-tu beaucoup de... Ah, il y en a partout. Oui, c'est quelque part de Grenade de Saint-Solien. Si vous voulez en trouver plus, c'est au coin là-bas, vous voyez. C'est là où ils ont brûlé les... Les voitures. Les voitures. À dire vrai, oui, j'étais à cette manifestation aussi. Et à Notre-Dame-des-Landes en 2018. Ah, bon, d'accord. Même à Sievens où c'était... Ah, là, bah oui, alors... On en retrouve encore une heure après. C'est terrible, parce que la petite ville ici, c'est... Oui, ok, il y a des divisions. C'est clivant. Oui, oui, je comprends, je comprends. Mais que... It's not about a cleavage. We can be pro or anti. Oui, but so much violence for this. No, enfin, why ? Bizarre and absurd. Yeah, yeah, yeah. C'était choquant. Enfin, moi j'habite à Vérine aussi. Oui. Bon, je suis pas... Je pense que je suis moins pour que... Je suis plutôt contre, quoi. Mais bon, voilà. On a des amis ici qui sont agriculteurs, éleveurs et on essaie de comprendre leur point de vue, hein, voilà. C'est propre, mais le... Le premier, le meilleur... Oui. Il n'est pas expliqué... Oui, il n'a pas communiqué du tout là-dessus. Le grand, grosse dimension. Mais vraiment, genre personne n'a pensé à le ramasser. Genre personne n'a pensé à ramasser ça, quoi. Outre. Ouais, ouais, ouais. Bienvenue à Sainte-Sauline, quoi. Outre. Ah, ouais. Pulseur, LBD, la totale. On est très contents. On est très, très contents. Ouais, ouais, ouais. Écoutez, ben, voici. Bienvenue à Sainte-Sauline. La fameuse méga-bassine de l'enfer. Écoutez, ben, on va se faire un petit café. On va bien voir ce que ça donne. Je me suis déjà fait contrôler hier soir. C'était un petit peu. Bonjour. Bisous. Je pense que si j'ai un centre de gouvernement, c'est le premier... C'est le COP 25, 28. Ah oui, le COP 28. À Paris, oui, oui. Ça commence avec une bonne idée pour la conservation de l'eau. C'est-à-dire que le gouvernement donnait une quantité de monnaie pour ça. Mais l'application, ou la décision après, c'est pour le... Qu'est-ce que c'est... Deux ? Deux. Deux. Deux, c'est pour deux. Deux agriculturistes. C'est trop, oui. Deux. Il y a aussi un énergétique coste, parce qu'on doit pâter le ventre. Et après, l'agriculture doit pâter de l'eau. Et avec le prix d'électricité, on va peut-être sur le prix. Mais du Nord, c'est aussi une partie. C'est avec le... Le vent ? Non, c'est avec le soleil. C'est pour créer l'électrique. Pour la pompe. Mais pour moi, la pompe n'est pas la partie. C'est l'application. Oui, oui, dans le... C'est parce que c'est un homme qui habite en Brie, non, en français, français. Il est un petit agricultiste qui étudie les tomates, les aubergines, et il, pour vous, il n'est pas participé. Oui. Il est exclusive. Oui, oui. C'est beaucoup de personnes, de petits, de petites familles. C'est très, oui. Et plus on connaît, plus... Oui, ça semble aberrant au bout d'un... Enfin, en tout cas, rien. Mais rien. Alors là, par contre, je dis que rien ne peut justifier la présence de gens là-dedans qui n'étaient venus, et je ne vais pas dire cassés, pour tuer la police. Oui. Très honnêtement, il ne va jamais justifier la présence de gens qui sont venus ici juste pour... Justifier. Non pour faire, mais pour certains d'entre eux, derrière leurs mains, à la tête de leurs mains, tu as tué les policiers. Mais ils étaient les policiers, les CRS. Oui, les gendarmes, les policiers, les gendarmes. Les CRS, les armes, les armes. Oui, c'est parti. Mais ils sont là, ça leur permet d'entrer en arrière vers le passé. Les jeunes personnes en Rwanda, les anarchistes. Oui, les anarchistes. Un pur anarchiste, je ne suis pas contre. La femme qui disait de tous ces gens, et vous avez dit qu'il y avait des centaines de gens ici. Ils ne sont pas tous compréhensés sur ce sujet. Il devait être un autre problème. C'est une grande schéma, il n'y a pas seulement celui-ci. Il y a 5 de ces gens. Et peut-être environ 20 Yen, le département. Le plan de dépenser 80 millions d'euros, ce n'est pas juste pour cette chose. Le problème avec ce qui est, c'est la justification, c'est d'avoir tout utilisé. Ou, si vous voulez, d'avoir tout participé. Ce qui s'est passé, comme nous savons, c'est que vous avez une minorité qui vient de créer violence. quand la majorité, 35,000 personnes, c'est estimé que les familles, sont venus pour juste protester. Oui, pour exprimer leur opinion. Et l'État a utilisé 3 000 policiers, gendarmes, ou policiers, pour être autour de ce site, quand il y a eu une manifestation. Il était obligé, parce qu'ils savaient bien, par les renseignements, qu'il y aurait la présence. Parce qu'on leur dit, pourquoi vous avez mis autant de forces de l'ordre ? Mais forcément, ils ont mis les forces de l'ordre parce que, tout le côté information avant, les a prévenus qu'il y aurait la présence des Black Blocs, etc. Et s'ils n'avaient pas été là, ce n'est pas 4 quarts de police qui auraient été brûlés, c'est tous. Et voilà, quoi. C'est un trou dans le sol, est-ce que ça va aller ? Ah non, non, on sait bien que ce n'est pas un trou dans le sol, c'est un trou pour aller tomber de l'eau. Il n'y avait pas encore de la vache ? Mais là, en mars, non, ce n'est pas défendable. Moi, ça m'a... J'étais à écouter les points de vue de chaque côté, mais les événements de mars, ça m'a... c'est terminé. Ah oui, non, ce n'est pas justifiable. Mais aussi, il n'est pas nécessaire. Mais il n'aurait pas eu ce genre de choses, il se faisait complètement... c'était fini. Oui, oui, oui. Violence leads to violence. Oui, oui. Et en deux côtés, nous avons eu des personnes plus violentes. Et si vous trouverez un vraiment très violent, vous trouverez un autre plus violent. Et si l'une personne n'est pas suffisant, il y aura des supports. Peut-être que vous êtes familiare avec Notre-Dame-des-Landes, le projet d'Airfort en Irlande. Non, je ne sais pas. Ah, ok. C'était un projet d'Airport en un endroit comme celui-ci. Mais pas tous les gens étaient... Un nouveau Airport pour l'air. Oui, et un nouveau Airport pour l'air. Oui, oui. Il y a des gens qui veulent rester et vivre ici. Et d'autres gens viennent pour les aider à rester dans ce pays. Et le virus s'est passé. Oui, en 2012 et en 2018, il y a des policiers et gendarmes qui viennent. Mais c'est une question complexe de violence. Parce que si nous n'avons pas... Enfin, en Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas de protéger. Vous savez quoi ? Dans le ZADiste, le ZADiste. Oui, oui. C'est une zone à défendre. Une zone à protéger. Une zone à protéger. Oui. Et donc, ils s'est passé là. Et ils vivent là. Vous avez habité là-bas ? Ils font beaucoup de séjours là-bas. C'est un lieu pour la nation ? C'est la constitution ? C'est une partie de la constitution ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Je ne pensais pas. Vous avez des locaux et des autres gens qui vont aller à la s'est passé. Donc, ils préventent les États de faire tout ce qu'ils sont là. Donc, ils ne peuvent pas... Nous avons vu tout ça partout. Oui, 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 oui. Si certaines personnes n'ont pas de travail contre les policiers, toutes les personnes vont avoir des lois dans leur maison. Les locaux, comme les squatters, le ZADistes, etc. C'est ce qu'ils ont peur ici. Oui, oui, oui. C'est ce qu'ils ont arrêté ici. Mais où ils ont arrêté, c'était trop loin d'un spot. C'est pourquoi il n'y avait pas de ZAD qui commençait ici. Ok, je comprends. C'est vrai. Il n'y avait pas de villes. Non, là où ils sont installés, c'était beaucoup trop loin du site. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Enfin, enfin, oui. Le futur... C'est très difficile de faire un changement. Mais je ne pense pas que ça aide. Je veux dire, j'ai réalisé une organisation dans la communauté en England. C'est vraiment complexe. C'est en fait, c'est la façon dont vous jouez votre local administration, votre commune, à parler. Oui, parler. On oublie les dialogues. On commence à prendre trois. On commence à prendre trois. Oh ok, ok, si on peut, on va venir en tout cas. Enjoy your ride. Merci. Vous êtes merveilleux parce que presque chaque communauté a un de ces problèmes. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous êtes ici pour? Euh... Have a nice day. 3 more days. Ok, ok. Vous venez l'année dernière. Ah, ok, ok, ok. Et le weather est bon. Vous pouvez venir ici et... Have a nice ride. Oui, et bien. C'est aussi complexe pour plein de jeunes de se situer aussi par rapport à ça. Moi, je ne fais plus trop confiance non plus aux conseils et soutiens scientifiques, dits scientifiques. On ne sait pas lesquels sont fiables et lesquels ne sont pas fiables. Parce que moi, j'attends de voir si elle sera vraiment remplie. D'abord. Ensuite... Euh... Moi, on me dirait... Je vais dire. On me dirait. Maxime au fait. D'accord. J'entends. L'hiver et le printemps, ils puiseraient dans la nappe pour remplir la bassine. Euh... La bassine serait bien pleine. Il n'y aurait pas d'évaporation. Et ça permettrait d'irriguer en fin de printemps, été. Arrêtez-vous. Déjà, moi, il faut qu'on m'explique la différence entre ce système-là et laisser la nappe se refaire l'hiver et le printemps. Et irriguer l'été avec le contenu de la nappe. Déjà, je ne vois pas la différence de principe. C'est qu'une seule opération de pompage. Enfin, déjà. Déjà. Bon, oui. Parce que là, comme vous disiez, il va falloir remplir la truc. Donc, on va user de l'énergie. Ensuite, il va falloir sortir l'eau de la truc. Donc, c'est deux fois. Alors que quand on irrigue qu'une fois, c'est qu'une fois. Ça, c'est déjà la bonne chose. Ensuite, 20% d'évaporation sur ce truc-là, alors que l'eau est si précieuse. Ça, par contre, moi, ça a tout de suite été le truc qui m'a fait, qui m'a fait dire que, bon, ensuite, bon, effectivement. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un système de base ou quelque chose pour vraiment limiter ça. Alors, il paraît qu'il y en a où ils peuvent mettre des panneaux solaires dessus ou des panneaux photovoltaïques, pardon. Il me semble qu'en Espagne, il y a des structures bien plus importantes que ça, mais pareil, ils ne les courent pas. Mais déjà, moi, je ne comprends pas pourquoi on laisse pas la nappe se refaire et qu'on puisse dedans après au bon moment. Parce que, parce que moi, mais c'est peut-être parce que je suis vieille et que, bon, je me dis... Mais non, vous avez gardé votre âne jeune fille. Je me dis, ils vont remplir, ils vont puiser dans la nappe, machin, tout ça, OK. Et puis, si le contenu de la nappe, la bassine, ne suffit pas fin août, début septembre parce qu'il fait très chaud, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont continuer à irriguer en dessous. Donc, ça va être double peine. Ils vont utiliser l'eau qu'on aura pu puiser l'hiver et le printemps. Mais comme il n'y en aura pas assez, ils vont puiser l'eau aussi. Donc, dans ce cas-là, c'est un... Il n'y a aucune garantie que les agriculteurs, si vraiment ils étaient à cours d'eau là-dedans, ne se remettraient pas à irriguer comme avant. Et je crois qu'il faut aussi avoir des problèmes au niveau de la nappe. Il y a l'habitude d'avoir au moins un niveau minimum. Si on descend encore de ce niveau, la nappe va s'abîmer au niveau de... Et puis, la faune, la flore, machin... Donc, moi, je suis plutôt contre, quoi, voilà. Mais c'est vrai que maintenant, je ne m'associerai plus à ce... Non, parce que nous, on était là... Il y a vraiment eu un problème au niveau des discussions sur plein de projets et qu'on n'a pas réussi, ben... Vraiment, je ne voudrais plus en trouver, mais... Et voilà, quoi. Encore un ! Ça ne m'étonne pas, mais bon, allez... Ah oui ! Ah oui, bien sûr, toujours plus ! On en redemande ! Mais non, on n'en redemande pas ! C'est dégueulasse comme arme ! Poutre ! Et la terre, vous y pensez quoi ? Mais... Pensez-y, bon sang ! Mais je n'en peux plus ! Eh oh ! Eh oh ! Gérald ! Manu ! Pardon, Emmanuel ! Hein ? C'est ça que vous voulez faire pousser ? Est-ce que ça me pousse à bout, perso ? C'est... 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 C'est pas possible de... En fait, je crois que les... Les gens les plus purs ou enfin les plus équilibrés dans les manifestants ont perdu le soutien qu'ils pouvaient avoir local à cause de toute la violence qu'il y a eu. C'est dommage ! Parce qu'ils ont finalement raté leur truc parce que, à cause des débordements qu'il y a eu, les gens veulent... Enfin moi, j'en fais partie ! Je veux plus en entendre parler, c'est terminé ! Je veux plus en entendre parler ! Oui, mais expliquez ce que c'était avant, en fait, c'était un chant comme... C'était un chant ! C'est mon voisin de là qui a vendu son chant ! Et en échange de ce chant, il en a eu un autre, je sais pas où, point ! Point, c'est tout, hein ! C'était un chant ! Moi, je marche tous les jours, voilà ! Aujourd'hui, je fais ce tour-là, normalement, un jour, je vais par là-bas, un jour, je vais par là-bas ! Aujourd'hui, il se trouve que je fais le tour de la bassine, mais que je faisais avant que la bassine existe ! J'imagine qu'en tant que voisin, ben, voisine... C'était un chant, hein ! Ça doit marquer de voir un tel déploiement de force de l'ordre et de gens qui viennent et qui s'apprent, quoi ! C'est nul tout ça pour détruire la nature ! Bon, et puis c'est vrai que c'est un groupement de, quand même, de gros agréditeurs, de gros éleveurs ! Pourquoi les maraîchers ? Pourquoi les chèvriers ? Parce qu'ici, il y a encore des chèvreries, quand même ! Ouais ! Il y en a deux à Bonneuil, il y en a une à Agnières ! Pourquoi ils n'en profitent pas, eux, hein ! Enfin bon... Non ! C'est... Moi, je pense que c'est pas une bonne chose ! Mais j'habite à 700 mètres, là ! Ouais ! Avec... On est très... Enfin, on est très amis ! On est en bon terme avec tout le monde ! On est venu s'installer il y a 4 ans, maintenant ! D'accord ! C'est pas pour faire la gueule à tout le monde ! Et en fait, il a raison ! Lui, il habite à Bonneuil, là-bas ! C'est clivant, hein ! Ouais, oui ! Parce que maintenant, la Bonneuil, là-bas, qui est très féroce, et bon... Elle est fâchée avec la moitié du village, enfin... C'est... Enfin, c'est... C'est triste, hein ! Comme le... Pour une... Une question plus telle, avec... Qui a son importance, mais de perdre des amitiés ou des simples dialogues, et une bonne ambiance... Surtout une ambiance... C'était précieuse, hein ! Enfin, je veux dire... La campagne... Voilà, hein ! On vient à la campagne parce que... On veut retrouver... Enfin, nous, on est revenus à la campagne pour trouver le cycle des saisons, la terre, la nature, les transformations naturelles, la vie naturelle de la nature... Ouais ! L'entraide, parce que c'est vrai que... Bon, on est là-bas... Tiens, t'as plus de pommes de terre, je te donne des pommes de terre... Ouais ! Enfin bon... Et puis, ben voilà... Enfin bon... Non, non... C'est... 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 Franchement dommage ! Bien, bien, bien... Et moi j'attends de voir nous, on a deux puits... Est-ce que vous pensez que ça va vous affecter ? C'est... Bon, à l'après-tête... Mais non ! C'est infinitésimal par rapport à ce qu'il y a, machin, tout ça... On a bien vu déjà rien qu'avec la sécheresse, là... Une fois notre puits, cette année, il n'y avait plus d'eau quoi... Donc bon... L'eau qui est à tous et à toutes... C'est désolé, je suis laveré, je n'ai rien à vous offrir, si ce n'est de l'eau ou du café... Ou en retenu de cette triste journée... Et... Toute personne qui n'a pas été présente... Ce jour-là en ces lieux... Ne peut que construire... Son idée des événements... À travers... Bah... Les différents médias... Et témoignages... Qu'on va lui proposer... Ou qu'elle va rechercher... Ce qui peut donner lieu à des impressions très différentes... En fonction aussi de... Nos propres sensibilités... Allez... Allez, ça va marcher quelque chose... Un... Un... et avec les copines grenade poutre regardez ça ça en est un de plus on est très content ça ça doit être juste du vieux plastoc et là encore on est content poutre juste un mot pour dire moi je m'appelle joanne je fais partie des soulèvements de la terre et je suis poursuivi avec les autres pour organisation de manifestations et pour un délit assez original qui est participation à un groupement en vue de la préparation d'eux alors je pense que george orwell ou kafka aurait pas imaginé un délit aussi alambiqué c'est à dire c'est un peu comme si au final la section de recherche de la merite poitiers avait accès à mon fort intérieur il pouvait dire à ma place quelles sont mes intentions sans m'attester à aucun moment matériellement et donc on va se défendre comme on le fait à chaque fois comme on le fait sur le terrain aujourd'hui c'est devant les tribunaux c'est à la barre qu'on va se défendre demain ce sera sur le terrain à prière à sainte soline à moisés sur le mignon à épanne sur l'ensemble des bassines qui veulent construire et donc ces procès ne font que renforcer notre détermination dans leur imaginaire un militaire verticale ils croient qu'en coupant ce qu'ils croient comme étant des têtes le mouvement va s'arrêter mais en fait ce mouvement c'est une hydre il ya mille et une têtes qui vont qui vont ressurgir qui vont repousser et donc je voudrais finir en ayant une pensée pour les camarades qui sont passés en procès précédemment parce que c'est pas le premier procès de cette lutte et du coup c'est important de penser à tous nos camarades qui ont déjà pris des peines de sursis c'est important de penser à notre camarade gilet jaune de bordeaux qui est actuellement en prison à vivonne c'est important de penser à notre camarade de bure qui est bloqué chez lui avec un bracelet électronique c'est important aussi comme ça a été dit mais je le redis d'avoir une pensée pour tous les blessés et les mutilés de sainte soline et aujourd'hui à la barre avec les observateurs de la ldh avec mes camarades on ne manquera pas de faire le procès du maintien de leur ce jour-là et de retourner contre la charge de l'accusation et une toute une toute 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 dernière chose c'est aujourd'hui du côté du procureur du côté de la cop de l'eau ils vont tous avoir que le mot violence à la bouche mais il faut quand même bien garder en tête que se défendre face à des armes de guerre avec une bâche et quelques cailloux c'est vraiment pas grand chose par rapport à la violence qui consiste à assécher les rivières des deux sèvres à empoisonner le sol et l'eau avec du glyphosate et autres pesticides et c'est cette violence là qu'on combat ensemble et c'est contre cette violence là qu'on va l'emporter ça ça va être une lacrie ça va être une lacrie je sais j'ai on n'a pas de renèglement c'est de renouveler ça va être une lacrie c'est de renouveler ça va être un lac je sais pas pas c'est de renouveler la porte la porte la porte la porte la porte je sais pas la porte Poutre ! Quelle tristesse quoi ! Mais quelle tristesse ! Hop ! Tac sac ! Poutre ! Ta la tada tada ! Ta la tada 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 ! Vive la GM2L ! Poutre ! Hop ! Ah ouais, ok, allez, très content, allez, j'ai une 2L, poutre, ça l'a pas explosé, poutre, ça l'a pas explosé, oh c'est chaud, poutre, voilà, non mais arrêtez là, arrêtez tout quoi, GM 2L qui n'explose pas, poutre, waouh, j'ai pas envie de me balader avec ça sur moi, non mais non, ah ouais mais non, bon alors là, pardonnez mon effarement, mais cette grenade, la GM 2L, est une arme de guerre qui est classée catégorie A2, et qui contient près de 50 grammes d'exocir comme explosif, l'exocir c'est de la cire mélangée avec du RDX, le RDX étant le composé principal du C4, l'explosion de la GM 2L va provoquer une onde de choc, un son brisant et cassant, de 165 décibels mesurés à 5 mètres, ainsi que des éclats qui vont être propulsés, qui sont liés au corps de la grenade et aussi aux alentours de la détonation en elle-même. Voilà, vous allez avoir quelques images de ces grenades utilisées à Sainte-Sauline en mars, ça doit être à quelques dizaines de mètres sur ma droite. On était ultra loin et on s'est fait bombarder. Je commence à entendre déjà des médics, alors que ça faisait 3 minutes qu'on était sur le terrain, et là je filme, et en fait c'est là où je comprends ce qui m'arrive, c'est que je vois une détonation à ma droite, une détonation à ma gauche. Je vois un mec qui est touché à la jambe. Et cette grenade, elle n'est plus censée mal fonctionner depuis son introduction au lancer à la main en juillet 2021, suite à de trop nombreux défauts sur son bouchon d'allumage, qui rendait la grenade défaillante et dangereuse pour ses utilisateurs au lancer. Et bien sûr, dangereuse pour ceux qui la reçoivent en face. Mais bon... Aucun politique ou gradé des forces de l'ordre n'a réussi à porter avec assez de voix et de vigueur une demande pour l'interdiction de cette arme. Et on est toujours le seul pays européen à utiliser ce type de grenade dans des opérations de maintien de l'ordre. Donc dorénavant, la GM-2L ne peut plus être tirée qu'avec les lance-grenades Cougar ou Chouka, qui équipent nos forces de l'ordre. Et là, ce que vous voyez, la partie blanche sous la grenade correspond à la présence d'une partie du dispositif de propulsion à retard. Ce qu'on appelle le DPR. Qui est nécessaire pour un tir au lance-grenade. Le DPR, il est constitué de deux éléments. On a déjà le culot propulsif. Et en général, c'est les pièces blanches que je ramasse depuis le départ autour de la bassine. Et un porte-retard d'un délai variable selon la distance. Au départ du coup, le culot va rester chambré dans le tube du lance-grenade. Ensuite, va être expulsé la grenade et le porte-retard. Donc, cette petite partie blanche que vous avez vue dans le bas de la grenade. Et là, le fait de trouver une GM-2L entière, ça pourrait être une perte d'équipement. Mais il y a plus de chances pour que ce soit une réelle défaillance du porte-retard qui n'a pas déclenché l'explosion de la grenade. Quant à avoir ce genre de bombes dans un champ à quelques mètres d'une voie de circulation, ça me rappelle de mauvais souvenirs de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, entre autres. pour que les travaux continuent en Corée. Oh là là ! Poutre ! Ça me dépite ! Quoi ? Ça me dépite ! Oh ! Poutre ! Je suis à 15 mètres de la bassine. Les travaux commencent. Goupille. Reste grenade. Bouteille d'eau, remarque. Tiens ! Tac, tac ! Palais ! Trois palais. Et ça ! Et personne ne lève ! Personne ne fait gaffe ! Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Bouchon d'allumage. Palais ! Palais ! Grenade ! Et j'ai tout ce sac ! Outre ! Quoi ? C'est quoi le respect ? Bisous des loutres ! C'est quoi le respect ? Le deuxième entretien sera avec une agricultrice du coin. J'avais essayé de proposer un café à son mari qui pilotait le tracteur, mais en fait il était déjà parti de la zone. Et voilà. Je suis d'accord que c'est un sujet qui vend, mais... Pourquoi vous avez mis ça là dans le champ ? Pour montrer tout ce qu'on ramasse encore. Vous pouvez l'enlever parce qu'il est en train de travailler la parcelle, si vous voulez. Bah oui, justement. Je voulais lui ouvrir le... Ah, vous êtes revenu, pardon. Je voulais lui offrir le café tout à l'heure. Ça marche. Je te décale. Je m'étais approché du tracteur, mais je pensais... Mais moi, je suis venu après et j'ai ramassé aussi vos déchets. Et le fier que vous avez laissé, personne n'est venu nous aider. Donc il y a des deux côtés. Oui, il y a des deux côtés, mais... Mais il faut faire de polémique dessus. Oui, oui. Et vous voulez que je vous ouvre un café au pire pour discuter ? C'est ce que j'avais proposé, mais vous étiez déjà parti, je n'avais pas vu que vous l'aviez récupéré. Ça me fait plaisir en vrai. J'enlève la caméra. Désolé. Debrouille le carry. Je n'ai pas 채 detached. J'ai pas trails vous siento. Même quand tout le but j'ai envie de juste voir que vous en Ryte est�é de dormir. Et dedans, il y a un écarté de voir mieux que vous ait Duke. Descendant du �f. Sous-titrage ST' 501 ... 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 cette vague. On ne peut que gagner. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais les intimidations, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils le comprennent. Je ne peux pas vous dire autre chose. La transformation, elle est en marche. On n'a pas le choix. Et nous, on va la porter. On a des solutions. On a des solutions. On travaille moins. On a une autre paysannerie. Voilà. J'arrête là-dessus. C'était ma petite participation individuelle de travailleurs nuretais. Mais on est plein. On est plein. Et on va y arriver. On va gagner. Bravo. Bonjour. J'aurais une question pour les générations futures. Et la prochaine, celle qui arrive. Avec votre expérience et votre vécu, quels conseils vous auriez à leur donner ? Est-ce que vous auriez une bouteille à la mer ? Quelque chose d'impérissable que vous aimeriez faire passer ? Merci. Alors la génération qui arrive, elle a compris en fait elle a compris pour partie ce qu'elle a à faire. Puisqu'on voit dans ces organisations, de ces mobilisations pour le climat, pour la défense de l'eau, de ces mobilisations écologistes, que la jeunesse est très présente et une jeunesse très jeune. Voilà. Et limite, nous, les prévenus, nous ne sommes pas forcément à l'image de ces manifestations. puisqu'il y avait énormément de jeunes, voilà, bien plus jeunes que nous. Et de femmes, évidemment. Voilà, la génération d'après nous, elle est là, elle est avec nous aussi. Et c'est dans cette nécessité impérieuse qu'on a évoqué à plusieurs voix, c'est aussi c'est impérieux pour nous d'être ici, de continuer à mener ces combats de cette façon-là pour eux, pour se regarder dans la glace et pour eux. On doit laisser aux générations d'après ce moment-là, ces deux années qu'on vient de vivre et ce qu'on va vivre ensemble, de continuer à œuvrer syndicalement, associativement, ensemble pour un monde plus juste et plus vivable pour eux aussi. Alors... tout ça, tout ça, ça vient de Notre-Dame-des-Landes, ce que j'ai retrouvé après 2012 et 2018, ce que j'ai retrouvé là pendant mes deux semaines de séjour. Maintenant, c'est parti ! Outre. Outre. une canette de Monster qui ne va pas jeter où il fallait. Sous-titrage ST' 501 ... 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